bon allez à tous chers compatriotes écoutez je n'ai discuté avec les gabonais les parler de quelque chose qui me tient à coeur j'ai posé une question question assez assez truc et comme on dit en anglais c'est à dire assez qui peut susciter de nombreuses interrogations j'ai demandé que si l'homme africain est un animal si on devait choisir que l'homme africain l'homme noir africain parce que tous les noirs ne sont plus des africains tous les noirs lorsque vous voyagez si vous voyagez dans le monde vous allez remarquer que tous les noirs ne sont pas des africains il y a des noirs qui sont des européens il y a des noirs qui sont des des américains il ya même des noirs qui sont des japonais parce que derrière le mot africain il ya culture il y a langue il y a une certaine manière de faire il ya un rythme tous les noirs ne sont pas des africains voilà pourquoi j'ai spécifié l'homme africain s'il devait s'identifier à un animal dans la forêt ce serait quel animal il ya certains esprits qui ne sont pas très éveillés bien évidemment qui sont venus me dire oh messieurs mais tu es tu n'es pas sérieux comment tu peux réduire l'homme africain à le comparer à vouloir le comparer à un animal bon je vais vous expliquer un certain nombre de choses dans l'histoire de l'humanité l'homme s'est toujours identifié à l'animal l'homme tous les hommes de la terre tous les peuples de la terre se sont toujours identifiés aux animaux en termes de force je dis bien en termes de force c'est pourquoi vous avez remarqué de nombreuses de nombreux hommes de nombreux hommes sur terre portent des noms des animaux toutes les cultures la plupart des hommes dans toutes les langues de la terre je dis bien toutes les langues de la terre les hommes portent les noms des animaux ou bien des arbres ou bien des fruits mais en tout cas les noms qu'ils portent viennent de la brousse vous avez déjà vu ici en france il ya des gens qui s'appellent patrick le coq patrick le coq j'en de la grenouille parce que ce sont les animaux qu'il ya dans leur forêt ici non pas ils n'ont pas les lions un européen ne peut pas s'appeler patrick le lion ils n'ont pas les lions ici c'est pas dans leur tradition il va s'appeler patrick le coq ou bien s'il crée une marque il va appeler ça le coq sportif parce que le coq c'est leur animal qu'ils ont ici gens de la grenouille maya l'abeille ou bien je ne sais pas ils sont les noms des animaux ici aussi chez nous en afrique vous avez voir par exemple des gabonais bel on bat comment après sa moudou ma moudou ma vous avez voir par exemple chez nous les fans quelqu'un va s'appeler 1 2 ou bien vous avez l'appeler ngui et ça ngui quand vous dites et ça ngui ngui c'est l'animal ngui c'est l'animal c'est pas ce sont les animaux vous allez voir quelqu'un qui s'appelle zor zor c'est le l'éléphant l'éléphant nous nous sommes toujours identifiés aux animaux vous allez prendre n'importe quelle ethnie vous allez voir chaque ethnie chaque groupe ethno linguistique tu vas voir ils ont des noms des animaux même en anglais même aux états unis quand vous avez et même les entreprises portent les noms des animaux regardez aux états unis quand vous regardez chicago bulls mais bulls là c'est un animal bulls de chicago comme vous entendez chicago bulls mais c'est l'animal les eagles ces animaux regardez nos équipes nationales nos équipes nationales les gabonais s'appellent la zingo ils ont enlevé ils ont mis les panthères parce qu'on veut s'identifier à un animal qui est puissant les nigériens ils s'appelle super eagles les aigles les ivoiriens ils vont s'appeler les éléphants de côte d'ivoire les sénégalais ils vont s'appeler les lions de la teranga parce qu'on veut s'identifier à un animal il faut ressembler à un animal ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité les entreprises allez voir les entreprises vous allez voir un logo le logo c'est la panthère parce qu'on veut ressembler à la panthère donc quand je le dis quand je pose la question c'est pas pour insulter les noirs c'est parce que quand on n'est pas un esprit éveillé on est dans les émotions on ne veut pas réfléchir on s'arrête à ça on dit ah messire veut insulter les noirs que ce sont des animaux non parce qu'on n'est pas éveillé on ne pousse pas la réflexion très loin la question que je pose aux noirs africains c'est que honnêtement quand on regarde les comportements des africains de manière générale moi je suis gabonais et particulièrement les gabonais quel animal sommes-nous quel animal nous sommes quel animal nous les gabonais plus que l'homme noir l'homme pas l'homme noir l'homme de manière générale c'est toujours identifié à un animal mais quand vous observez les animaux en brousse comment ils sont comment les animaux vivent nous nous sommes quel animal dans la forêt quel groupe nous les africains de manière générale ou bien spécifiquement bon laissons même l'afrique à côté pour l'instant venons à nous les gabonais nous les gabonais l'homme gabonais c'est quel animal dans la forêt je comprends pas il faut qu'on me dise et posons nous la question avec sérieux parce que les animaux se respecte il faut respecter quand tu prends tu décides de prendre le nom d'un animal il faut il faut regarder bien comment l'animal se comporte dans la forêt est ce que tu fais comme l'animal l'a fait j'ai vu les noirs s'appeler les panthères les gabonais s'appellent les panthères nous sommes des panthères est ce que vous êtes vrai que nous nous sommes des panthères vous avez déjà vu une panthère dans la forêt quand elle est énervé vous pensez que quelqu'un peut effrayer une panthère dans la forêt pensez que quand vous regardez le comportement des gabonais c'est la panthère ou bien vous n'avez jamais vu une panthère en colère vous vous pensez que nous sommes des panthères quand vous regardez les blancs les blancs entre le comportement des blancs et nous les panthères c'est qui si on devait donner la panthère à quelqu'un dans son comportement entre les blancs vous voyez les blancs un côté vous mettez les noirs un côté qui ressemble à la panthère dans son comportement parce que la panthère est un prédateur est ce que les africains sont des prédateurs est ce que les africains sont des chasseurs est ce que les africains domine son environnement est ce que nous dominons l'afrique nous les africains parce que je remarque que notre propre espace est dominé par personne nous mettons les lois que nous mêmes nous ne respectons pas nous fuyons souvent nos responsabilités la panthère ne fuit jamais sa responsabilité l'éléphant l'éléphant dans la forêt l'éléphant ne fuit jamais ses responsabilités l'aigle ne fuit jamais ses responsabilités nous ressemblons vraiment à quel animal quels sont les animaux dans la forêt qui fuit leur responsabilité quels sont les animaux qui vivent dans la peur dans la forêt les animaux qui ont peur qui vivent vraiment moi j'ai déjà tué avec mon grand père père à son âme mon arrière grand-père manjonjo on a déjà tué dans le piège l'antilope ce qu'on appelle l'antilope cheval on a déjà tué l'antilope cheval au piège quand vous voyez l'antilope cheval vous l'attrapez dans le piège et c'est immense l'antilope cheval c'est très grand mais vous voyez comment la peau tremble même quand elle vient de mourir la peau tremble sa peau tu sens que l'animal a peur même après la mort quand vous regardez l'africain aujourd'hui est ce que nous aujourd'hui nous reflétons ce que nous prétendons être un terme d'animaux est ce que nous ressemblons aux animaux qu'on dit que nous sommes tel animal voilà des américains un américain noir a été tué aux états unis un américain noir a été tué aux états unis par trois ou quatre policiers regardez comment l'amérique est sens dessus sens dessous il gaspille tout il s'en fout et c'est pourquoi c'est cet endroit il ya les droits vous savez quand vous entendez que tel pays c'est le pays des droits de l'homme ce n'est pas arrivé qu'ils se sont assis ils ont décidé que bon notre pays va être le pays des droits de l'homme non il ya eu des bagarres c'est le flux de conflits des conflits sévères où les gens se sont battus pour que les droits soient installés moi je vois les africains viennent s'installer en france ils vont s'installer aux états unis au pays des droits de l'homme mais les noirs qui étaient là bas se sont battus pour que vous vous soyez les bénéficiaires d'un certain nombre davantage les noirs là ont 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 payé de leur vie il faut qu'on vous raconte l'histoire des pays dans lesquels vous êtes en afrique en afrique les africains de des années 60 50 40 70 c'était des patriotes qui se battaient eux encore à cette époque là pouvait dire que ils sont des panthères mais la version d'africains comme on a aujourd'hui les gabonais d'aujourd'hui là qui ne pensent qu'à l'amusement quand il faut aborder des sujets sérieux quand on aborde des sujets sérieux qui 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 concerne l'afrique ils sont pas dedans ils sont pas dedans je vous vois je c'est à dire que tout ça rigolo quand je vois des africains qui partage et qui s'indigne de la mort d'un américain noir aux états unis il faut s'indigner lorsque quelqu'un est mort mais lorsque les africains sont tués par les policiers brutalisé par les policiers au gabon personne ne s'élève on ne s'élève pas pourquoi parce que nous ne sommes pas des prédateurs beaucoup sont des peureux sont pas des prédateurs même parler c'est à dire que même écrit sur sa page facebook on a tué telle personne je ne suis pas d'accord ils sont capables on va m'enlever du travail mais tu vas t'indigner lorsque un américain meurt tu vas faire la colère tu n'as même jamais eu le visa tu n'as même pas de passeport dans ta vie tu n'as jamais quitté libreville tu n'as jamais parti de port gentil mais tu t'indignes qu'un américain était tué par un policier aux états unis à Minneapolis tu connais même pas où Minneapolis se trouve tu vois ça que dans les livres mais lorsqu'un africain meurt lorsque les africains se font tuer en 2016 les militaires les policiers les gendarmes on a tué Mbouloubeka je ne vous ai pas vu vous lever Bérangé Obama tout m'a été froidement immolé à la préfecture de police de libreville je n'ai pas vu une mobilisation de masse une indignation populaire 15 enfants 15 une vingtaine d'enfants ils sont morts à la plage au Tropicana il y a deux ans je n'ai pas vu l'indignation des gabonais aux états unis pourtant c'est politique ce sont des policiers qui ont tué le noir les joueurs nba sont mobilisés ils se sont indignés ils écrivent sur leur page twitter leur page instagram ils font même des vidéos ils s'indignent des joueurs de la nba au gabon les gars allaient dire non 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 moi la politique mais alors que ce n'est pas politique ça c'est inhumain lorsque il ya mort d'hommes ce n'est plus politique à partir du moment où il ya mort d'hommes dans un pays on n'est plus dans un cadre politique quand ali bongo décide en 2016 d'envoyer des individus tués dans un qg plein de personnes des gabonais là on n'est plus dans un ça c'est plus la politique c'est inhumain inhumain regardez les manifestations aux états unis regarde manifeste ils manifestent ils sont même allés dans le commissariat ils ont brûlé le commissariat ils ont dit vous allez nous tuer aujourd'hui ils sont allés au commissariat ils sont rentrés dans le commissariat ils n'avaient pas les armes ils ont dit on y va ils sont partis ils sont brûlés je ne suis pas en train de vous dire d'aller brûler les choses parce que les interprétations j'en connais vous allez interpréter ça mal demain après demain il y a des moments dans la vie il faut se comporter comme un être humain libre un homme doit se battre pour sa liberté pour sa dignité on ne te la donne pas tu l'imposes tu la demande tu dis moi voilà si tu me donne pas ça viens m'égorger mais aujourd'hui quand j'observe l'Afrique je suis désolé est-ce que nous sommes des hommes voilà Noureddin et sa mère ben les mintans ce sont les mintans Noureddin c'est un mintan vous l'avez déjà vu dans une cafette Ali Bongo encore de son vivant quand Ali Bongo était vivant vous pouvez dire qu'Ali Bongo c'était un africain il allait manger dans les cafettes il allait manger à Petit Paris aller manger dans les endroits vous l'avez déjà vu aller manger à Petit Paris il reste là-bas à la sable c'est un mintan c'est un mintan Ali Bongo encore qu'on pouvait dire qu'Ali Bongo à l'époque oui il pouvait faire il faisait des choses un peu un soute mais aujourd'hui nous sommes dirigés par qui le Gabon ? le Gabon est dirigé par les mintans via Bongo Valentin Noureddin Bongo Valentin c'est les gens qui dirigent le Gabon et nous nous sommes quoi ? pendant que les Gabonais sont distraits à s'insulter sur Facebook à se faire la guerre sur Facebook Noureddin et sa mère et leurs petits groupuscules eux aussi et pourtant ils sont sur Facebook mais ils sont en train de faire des stratégies sur comment ils vont nous buter en 2023 peut-être certainement avant 2023 pour continuer à rester au pouvoir et pendant ce temps nous nous sommes occupés dans la distraction la plus totale les invectives quand tu fais un live où tu ne racontes pas des choses sérieuses tu vois les gens sont nombreux quand tu fais un live où tu veux expliquer aux Gabonais ce qu'on leur cache sur le plan économique sur le plan social sur le plan politique leur expliquer leur pays il faut faire les statistiques tu dis bon on va faire venir un médecin pour leur expliquer ce qui se passe sur le plan médical leur expliquer c'est quoi le coronavirus je peux dire que la plupart des Gabonais qui sont même là si tu leur dis que le coronavirus c'est quoi ? ils ne sauront même pas quoi te dire parce que pour eux c'est la distraction qui est importante c'est ça qui est important c'est ça qui est important on aime le congossais on aime les ragots moi je suis dans des groupes des groupes de blancs comme un peu nous on a un faux kingélé il y a des groupes de français ici je suis dans des groupes privés avec mes collègues en Angleterre je suis dans des groupes mais quand tu vas dans ces groupes là tu regardes les sujets qui sont abordés c'est des sujets sur l'histoire des noirs sur l'histoire de l'Afrique l'entrepreneuriat c'est des sujets sérieux les gars ne sont pas aux bêtises tu ne peux pas voir mes amis qui sont à Londres parce que j'ai une grande 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 famille d'amis à Londres tu ne peux pas les voir dans un groupe en train de venir suivre quelqu'un des gens qui sont en train de s'insulter tu ne verras pas ça jamais quand ils ont dépassé 35 ans on cherche à faire de l'argent non ils pensent autre chose chez nous on est dans le congossais dans la critique il faut critiquer tel il faut critiquer tel il faut l'insulter tel oh lui il a fait comme ça lui il a sort avec tel lui il a fait l'enfant mais enfin voilà les choses qui nous intéressent quand je vois certaines questions qu'on me pose dans mon inbox les questions que les Gabonais me posent je suis choqué je me dis mon dieu on n'est pas arrivé on n'est pas arrivé oh mais si on a appris que tu as trahi la résistance est-ce que c'est vrai voilà les questions que les Gabonais posent au lieu de Noureddin Noureddin a 27 ans ou 28 ans vous pensez que Noureddin se pose ces questions Noureddin est en train de chercher chaque nuit avant de dormir ou bien quand il se réveille chaque jour comment il doit garder le pouvoir Gabonais il rencontre des gens il est ici il est à gauche pendant ce temps nous nous sommes dans des choses et ça me semble qu'à bon une joie nous nous amusons et nous aimons ça rigoler faire le rigolo blaguer c'est ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui en 1993 l'opposant l'homme politique qui a fait bousculer et qui a bousculé les bongos ondibba c'était Barbe Solo il y avait véritablement une opposition politique entre 90 et 93 une opposition politique forte Barbe Solo venait de l'étranger Barbe Solo il venait de l'étranger il est rentré au Gabon il a bousculé en 1998 en 1998 élection présidentielle Mambundu bouscule il bouscule le pouvoir lui vient de l'étranger Mambundu venait du Sénégal c'était un gars de la diaspora il venait du Sénégal il est rentré il a bousculé pourquoi Barbe Solo qui venait de la diaspora a pu bousculer le pouvoir parce que c'était quelqu'un de sérieux dans ce qu'il faisait c'était quelqu'un d'organisé dans ce qu'il faisait pourquoi Mambundu qui venait de qui partait de la France la France le Sénégal le Sénégal il est rentré au Gabon même s'il avait négocié avec le pouvoir pour rentrer il est rentré au Gabon et quand il est rentré au Gabon il a bousculé le pouvoir parce qu'il était sérieux il était organisé et qu'est-ce que nous avons remarqué 2005 jusqu'en 2009 l'opposition n'était plus véritablement ça parce que la difficulté que nous avons dans notre pays c'est que l'opposition ne forme pas des opposants un peu comme en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire on forme des opposants ils sont formés pour être des opposants c'est une culture ce qu'on appelle une culture politique chez nous ça n'existe pas tu vas demander à la plupart de nos hommes politiques de l'opposition dites-moi un peu vous avez formé qui ? montrez-moi un peu vos poulains lui-là c'est moi qui l'ai formé en politique lui-là c'est moi qui l'ai formé en politique lui-là c'est moi qui l'ai formé en politique montrez-moi vos gens montrez vos gens que vous avez formés vous avez emmenés vous avez poussés dans la politique et ce sont aujourd'hui quand vous les voyez à la télé on sait que celui qui parle là c'est le poulain de tel montrez les gens un peu comme aujourd'hui Elidja Mohamed Elidja Mohamed Elidja Mohamed aux Etats-Unis peut dire ils peuvent se vanter qu'il a formé Farrakhan et il a formé Malcolm X que vous avez connu et il a formé en politique Mohamed Ali Mohamed Ali a été formé en politique Mohamed Ali dans l'action citoyenne parce que Mohamed Ali était un activiste beaucoup de gens ne savent pas ça mais Mohamed Ali c'était un activiste Mohamed Ali c'était un activiste je pense que pendant longtemps il a été membre de la Nation Office quand vous voyez aujourd'hui on quitte 2000 on quitte 98 on monte à 2009 c'est parce que l'opposition n'avait pas formé de nouvelles têtes que en 2009 quand Omar Bongo meurt les gens qui se sont accaparés qui ont pris l'opposition et c'était dommage c'était les gens du pouvoir qui sont restés longtemps au pouvoir et qui ont fait du mal au peuple qui ont contribué à faire du mal au peuple ce sont eux qui se sont retrouvés dans l'opposition pourquoi la question que je pose souvent aux autres c'est que vous qui n'étiez pas dans qui n'avez jamais été au pouvoir qu'est-ce qui vous a empêché de vous organiser pour créer un bloc parce que j'entends tout le temps les PDG sont venus ici les PDG sont venus là-bas les PDG sont envahis tel endroit mais vous qui n'aviez jamais été au PDG pourquoi vous ne vous êtes pas réunis pour dire parce que tout le Gabon nous sommes un peuple électoraliste nous ne nous mobilisons que lorsqu'il y a un événement politique lorsqu'il y a les législatives les présidentielles là tu vois le peuple se mobiliser en ce moment il n'y a rien vous ne voyez rien je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué de le dire c'est même dommage de le dire mais la véritable opposition au pouvoir c'est la diaspora la diaspora est aujourd'hui l'opposition du pouvoir au Gabon on ne ressent aucune opposition on ne ressent pas l'opposition au Gabon on ressent la société civile à travers l'action syndicale oui on ressent la société civile au Gabon on ressent l'action syndicale mais le politique on ne ressent pas le politique dans l'opposition on ne ressent pas la nouvelle génération d'hommes politiques de l'opposition se cache derrière l'ancienne génération qui a envie de partir mais qui est contrainte de toujours être là pourquoi ? parce qu'elle sent que quand elle part qui va prendre la place et pourtant l'ancienne génération n'empêche pas les jeunes de prendre la place mais aujourd'hui tu te rends compte que nos papas beaucoup attendent que Nzuba doit faire une lettre pour dire qu'il abandonne la politique Maïla doit faire une lettre pour dire que je prends ma retraite politique Ping doit faire une lettre pour dire que je prends ma retraite politique des choses que vous n'avez jamais vues quelque part quand Sarkozy s'est imposé il a pris la place est-ce que ceux qui étaient avant lui avaient fait des déclarations pour dire qu'ils arrêtent ou non ? Lorsque Macron est arrivé est-ce qu'il a eu besoin que les autres disent que nous on arrête ? Non, il s'est imposé naturellement nous aujourd'hui nous avons du mal à nous décider que bon notre tour est arrivé de nous positionner comme des leaders politiques nous voulons toujours rester derrière et c'est tellement grave surtout quand j'entends des Gabonais dire que le président de la république il faut que ce soit Luc Bengonossi parce qu'il n'a jamais il a toujours été dans l'opposition est-ce que vous connaissez l'âge de Luc Bengonossi ? vous vous êtes assis avec lui le papa là moi j'ai parlé avec lui je me suis assis avec lui j'ai bavadé avec lui fatigué et je connais le conseil qu'il m'a donné et je peux vous dire que lui n'est plus dans le il nous aide mais dire que papa Luc Bengonossi va encore venir là pour dire que je suis candidat vous blaguez ça veut dire que vous ne comprenez rien de ce qui se passe il faut qu'on crée une génération de leaders politiques et de leaders dans l'entrepreneuriat des gens qui sont puissants pas aller se prostituer aller faire de la politique pour accomplir ses besoins entreprenariels entreprenarieux on dit quoi entreprenarieux dans l'entrepreneuriat mais enfin mes frères il va falloir que le peuple gabonais décide de son avenir et quand je dis le peuple gabonais je ne parle pas de nos papas qui sont en train de partir qui pour beaucoup sont déjà même partis malgré le fait qu'on les voit encore là il suffit d'observer vous savez que vous allez remarquer que le papa là lui n'est plus là c'est plus bon il faut qu'on vous regarde on regarde autre chose c'est pourquoi j'ai demandé j'ai posé je repose la question que l'homme africain c'est quel animal c'est quel animal nous sommes quel animal quel est l'avenir que nous voulons pour notre pays le gabon nous sommes aujourd'hui dans une situation où le fauteuil présidentiel est en vide parce qu'Ali Bongo lui là c'est pas Ali le fauteuil présidentiel est en vide à tout moment on peut se retrouver vous pouvez vous lever un matin on vous dit vacances du pouvoir c'est terminé il faut passer à autre chose est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est prête est-ce qu'aujourd'hui les gabonais sont prêts nous sommes encore dans les émotions de 2016 même quand ton père meurt ou bien ta mère meurt ou bien ta femme meurt ou bien ton enfant meurt tu peux pas faire un deuil quand même pendant 4 ans il y a un moment donné il faut te réveiller et commencer à voir que bon ma femme est décédée voilà Makoso qui a perdu sa femme il y a à peine un mois mais il est déjà debout il a dépassé déjà le cadre des émotions il est maintenant il est en train de rentrer dans la réflexion la réflexion veut dire on va où l'homme gabonais par peur et par et par fuite de responsabilité a du mal à décider que bon où est-ce que je vais maintenant on va où on a du mal à tirer un bilan à faire un bilan à décider que bon écoutez ça fait 2016 2017 2018 2019 2020 aujourd'hui 2020 on va où le bateau gabon va où en ce moment lorsque de manière visible on voit là où on sent déjà qu'au sein de la dictature il y a une course au pouvoir Farjon a pris un moment boum on l'a désingué donc ça veut dire que le prochain président risque de sortir encore de ce foutu pouvoir c'est ce que vous allez me dire parce que dans l'opposition on ne sent rien il n'y a pas de mouvement tout est tabou on ne doit parler de rien on ne doit rien évoquer on ne doit rien dire on ne doit pas s'asseoir pour décider que mais enfin mais ouais rien on ne doit rien dire tout est tabou les sujets sont tabous il y a des zones infréquentables c'est tabou un peu comme quand les chrétiens ont du mal à parler de la couleur de Dieu ou de Jésus quand tu dis bon si Dieu nous a fait à son image mais l'image là c'est laquelle c'est une image de blanc bien l'image de noir là quand tu amènes l'homme de Dieu dans ce domaine il va dire oh non quand tu dis mais si Adam si Dieu ou bien Adam ils vont exister ils étaient sur terre ils étaient quoi ? blancs ou bien noirs ? il va dire oh non c'est pas important parce que soit c'est par ignorance soit c'est par peur que le domaine là ne veut pas parler de ça tu dis mais si quelqu'un a existé c'est qu'il avait une couleur de peau sa couleur de peau c'était quoi ? la majorité des chrétiens vont te dire non tu ne verras même pas de pasteur prêcher sur la couleur de peau d'Adam et Eve ou bien de Jésus ils ne vont jamais prêcher sur ça par peur parce qu'on vit dans la peur dans la crainte on préfère se cacher derrière l'ignorance par ignorance on se cache on se cache par peur parce qu'il y a des sujets tabous qu'on ne souhaite pas alors que dans les pays développés ce sont des sujets qu'on aborde on a un pays à construire mais comment on va construire le pays en silence comment vous voulez construire un pays là où tout est sujet à conflit pendant que nos frères qui sont des étrangers sont déjà en train de faire des réunions secrètes à Libreville ils tiennent des réunions pour voir comment ils vont garder conserver ce pouvoir nous nous sommes là en train de faire la Java sur les réseaux sociaux nous sommes en train de nous rigoler et après comme d'habitude on sortira encore par émotion parce qu'en 2009 les Gabonais sont sortis par émotion c'était l'émotion jamais par réflexion c'était les émotions ils sont repartis chez eux en 2016 les Gabonais sont encore sortis par émotion comment on dit spontané une spontanéité émotionnelle on nous sont restés dans les émotions wow émotion on a tué les gens on nous a volé le vôtre après chacun est parti chez lui un à un demain ça peut arriver à tout moment on va encore faire les émotions parce que tout de suite là si la vacances du pouvoir est déclarée là je prends un exemple on déclare la vacances du pouvoir tout de suite. Il y a des Gabonais qui vont, nous les Gabonais, on va faire la bagarre pour décider si on part au vote, si on ne part pas au vote. Une bagarre terrible qui va nous faire gaspiller énormément d'énergie. Au lieu d'aborder déjà le sujet là en ce moment, nos hommes politiques ont peur d'aborder le sujet de l'élection. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. Au sorti de 2016, tout le monde, toute l'opposition avait peur d'aborder le sujet sur les législatives. Si eux organisent les législatives, qu'est-ce qu'on fait? On part ou on ne part pas? Chacun avait peur. Chacun avait peur de décider si on part, si on ne part pas, si on part, si on ne part pas. À la fin du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Les pédagistes ont emporté tous les sièges. Tu as même des gens comme les Bamoukarim qui sont devenus des maires, des gens qu'on ne pouvait jamais passer un jour qu'ils allaient devenir maires dans un pays. Pourquoi? Parce que les Gabonais étaient occupés à se disputer. Qui va être ceci? On part ou on ne part pas? On part ou on ne part pas? On fait comment? Pendant qu'on se dispute, les autres sont déjà en train de s'organiser. que voilà, nous, on va faire comme ça. Bon, toi, tu as été placé là. Bon, toi, tu peux même t'organiser. Bon, on va faire du lobbying pour que toi, tu deviennes maire ici. Bon, on va faire du lobbying pour que toi, tu deviennes... Mais enfin, les autres sont en train de se battre. Nous, on est là, dans la distraction, dans la luxure, dans les fêtes, dans les insultes, le divertissement. C'est ce que les Gabonais aiment. On se divertit. La journée a été terrible. On n'a pas trouvé l'eau. On cherche l'eau, les unités d'âne. Je n'ai trouvé ça qu'à 20 heures. Je n'ai plus quand même... Je veux me divertir. Bon, je ne veux plus me creuser la tête avec les problèmes du Gabon. J'ai envie de voir quelqu'un qui va me faire rire ce soir. Et on perd énormément d'énergie. Pendant la journée, on cherche un peu d'argent. On cherche de l'eau. On cherche à boire. On cherche à... Donc, on est tellement pris. Il fait chaud. Le soir, on veut chercher la distraction. C'est Marie-Marie, Donna Beja, regarder Dragon Ball Z, regarder les films qui font rire. Et le matin, on recommence. La gestion du pays, on nous éloigne de ça. C'est éloigné. Là, bon, comme l'homme doit un peu se revolter, on se revole sur ce qui se passe aux Etats-Unis. Loin. Les Américains se sont battus pour leur liberté. Nous, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes encore là dans les histoires de... Oh! Vous voyez? Les Américains, vous avez tué un noir. Les Blancs, vous êtes mauvais. Mais... Police brutality, c'est dans notre pays. La brutalité policière qui est aux Etats-Unis est de très loin inférieure à la brutalité policière que les Gabonais vivent de leurs forces, des forces de l'ordre du Gabon. Matin, midi et soir. Ce que nos policiers au Gabon font subir aux Gabonais, c'est de loin inférieure. Je peux prendre le cas de Moulbeka. Je peux prendre le cas de Béranger au Bamtoutoum. Je peux prendre le cas de la fille qu'on a assassinée qui vendait au marché. Il n'y a pas plus tard qu'il n'y a même pas un nom. Je peux prendre plusieurs cas, les exemples. Oh là là! Où est la révolte chez nous? Mais vous allez vous revolter des choses qui se passent au State. Vous êtes des Américains. Les Américains Noirs n'ont rien à voir avec nous. Moi, je vous le dis. Moi, vous n'avez peut-être jamais vécu avec des Américains Noirs. Moi, j'ai des amis Américains Noirs. Beaucoup d'amis qui sont des Américains. Ce n'est pas parce que vous entendez African American. Ça n'a rien à voir avec. Le African American, la partie Afrique, ce n'est pas nous. Ce n'est pas en mémoire à l'Afrique. La preuve, c'est que combien d'Américains viennent en Afrique? Combien? Ils sont combien? Mais ils vont. Tu vas voir des Américains dire « I'm going to Europe ». Il y a combien d'Américains que vous voyez? L'Afrique n'est pas la première destination des Africains Noirs lorsqu'ils quittent le continent Américain. La première destination des Américains Noirs qui ont l'argent lorsqu'ils quittent le continent Américain, c'est l'Europe. Donc, le African American, African American, vous les voyez combien? Voilà Ludacris et puis Samuel Lee Jackson qui ont eu la nationalité gabonaise. Ils ont investi quoi depuis qu'ils ont eu la nationalité? Vous les avez vus? Vous les avez vus venir dire que bon, moi je viens investir quelque chose, je viens planter une école de cinéma ou bien je viens inventer ceci. Ils ont l'argent. Mais regardez leurs investissements en Europe. Ils ont investi en Europe. Ils ont investi dans d'autres pays. Ils n'ont pas investi en Afrique. Samuel Lee Jackson n'a investi quoi en Afrique? Mais vous allez en Europe, vous allez voir que Samuel Lee Jackson est propriétaire de deux ou trois appartements à Cannes ou bien peut-être à Nice ou bien en en Espagne quelque part dans les îles. Donc, les Américains noirs ne sont pas des Africains. Je vous le dis parce que je les connais, je les fréquente. Ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Viens la voir. Eux, ils ne pensent même pas que ce sont des Africains. Donc, c'est à nous. Si par contre, si eux, ils voyaient que les Africains se battent, que les populations africaines se battent pour leurs droits, là, vous auriez vu les Africains, les Américains, penser que, penser, pas seulement penser et agir pour revenir en Afrique. Mais quand ils voient que l'Afrique est gérée par des forces extérieures, ils vont venir dire qu'ils sont africains. Ils vont venir dire qu'ils sont africains. Le problème, c'est que nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Nous, les Africains, n'aiment pas les Africains. Parce que c'est bien beau de dire, oh, les Blancs nous font ça. Les Blancs nous font ceci. Les Blancs nous font cela. C'est beau. Ce n'est pas faux, en plus. C'est certainement vrai. On peut en débattre. Mais il y a une responsabilité qui est africaine, dans le mal de l'Afrique. Et commençons d'abord par aborder ce sujet-là, cette étape-là. La responsabilité africaine. Regardez le problème du franc CFA. Le franc CFA, qui est une monnaie que toute l'Afrique noire, plus ou moins, utilise. Le franc CFA, qui est en Afrique de l'Ouest, va disparaître, a déjà disparu. L'écho est rentré là-bas. Pourquoi? Parce que les Africains de l'Afrique de l'Ouest se sont mobilisés pour dire, non, on n'est pas d'accord. Il y a eu des campagnes en Afrique de l'Ouest de la jeunesse, la jeunesse citoyenne, qui a dit, nous ne sommes pas d'accord. Il y a eu des présidents de l'Afrique de l'Ouest qui ont dit, ils ne sont pas d'accord. Regardez l'Afrique centrale. Et leur monnaie là-bas, ils n'ont pas beaucoup de richesses en Afrique de l'Ouest. Le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest est en excédent. Chez nous, notre franc CFA en Afrique centrale est déficitaire. Les gens volent. Le vol est exagéré à tel point qu'on ne nous a pas donné l'écho chez nous. Plus grave, on va dévaluer le franc CFA de l'Afrique centrale, celui que nous utilisons. Parce que pour vous, si vous voyagez, vous allez remarquer que le franc CFA qu'on utilise au Gabon n'est pas le même qu'on utilise en Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal. Il est différent. C'est écrit franc CFA, mais il faut encore des transactions pour prendre leur franc CFA. Et dans les transactions, l'argent que tu payes pour faire cette transaction, ça part à la Banque de France. Voilà les problèmes que les Africains devraient évoquer dans les lives. S'instruire et venir évoquer ces problèmes. Non, on n'est pas dedans. On est dans la musulmane. On aime la rigolade. Parce qu'on ne se sent pas concerné. On veut s'infantiliser. On préfère rester des enfants. On ne veut pas en parler parce qu'on espère... Nous sommes des gamins. La fuite de responsabilité. On ne veut pas en parler. Après, on meurt de stress. On a des maladies. Quand on est attaqué par des problèmes, on ne respire plus bien. Tu vas commencer à appeler les activistes. Oh, je vis tel drame. Je vis tel... Mais tout ce que nous, on évoque là, tu es assis. Tu ne parles pas. Tu ne prends pas parti. Tu te dis, ah bon, les activistes. Bon, ce sont les activistes. Mais là, le jour où tu es attaqué, tu es atteint par quelque chose. Tu vas maintenant appeler un activiste. Oh, venez. On a des problèmes. J'ai tel problème. Il faut m'aider. Parce que ça ne va pas. C'est ça, le problème. Voilà la difficulté dans laquelle nous sommes. Dans peu de temps là, Malika, il y a de fortes chances qu'elle rentre dans le gouvernement. Elle va, elle aussi, rentrer maintenant dans le gouvernement avec ses frères. Avec son frère. Elle ne va pas rentrer ministre délégué. Elle va rentrer ministre plein. Pendant ce temps, vous serez là en train de regarder. Ce que les enfants là vont commencer à faire, dès qu'on quitte le coronavirus là, eux, ils ne vont pas chercher à remonter l'économie. Ils vont chercher, attendez, je vais, je vais prendre un peu, ils ne vont pas chercher à remonter l'économie. Ils s'en foutent. Ils vont chercher à organiser la prise du pouvoir entre maintenant, à tout moment, c'est-à-dire à tout moment et 2023 au plus tard. Nous, on commence notre mobilisation pour les empêcher de manière sérieuse et sévère quand ? Quand est-ce que nous allons comprendre les véritables enjeux qui se passent ? Et arrêtez de nous infantiliser en disant que, ah, c'est vous, nous on vous suit, non. Quand est-ce que l'homme noir gabonais va dire, je suis prêt. Je suis prêt, moi. Je ne vais pas tolérer ça. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Parce que quand on a des t-shirts comme ça, Gabon libre. Bon, c'est des symboles, ça. Mais est-ce que ce Gabon libre là, il faut le prendre là, l'enlever du t-shirt et le mettre dans la tête de chaque Gabonais ? Est-ce que les Gabonais pensent qu'ils sont libres ? Si on fait un sondage, je pense que 90% des Gabonais vont certainement dire qu'ils ne sont pas libres. Et c'est dommage. C'est dommage. Il n'y a pas de débat. Les seuls qu'on voit passer à la télé, c'est les hommes politiques du pouvoir. Les hommes politiques de l'opposition, même organiser des plateformes, ils ont l'argent. Même dire, bon, on va organiser nous-mêmes nos plateformes virtuelles. Oh, les jeunes, vous qui êtes là-bas en France, dites-nous, comment est-ce qu'on peut organiser une plateforme virtuelle où on va venir faire... Voilà le docteur Koulibaly en Côte d'Ivoire, c'est un homme politique. Chaque, une fois par semaine, je pense les jeudis, il fait son live d'une heure où il parle aux Ivoiriens sur les différents sujets. Nous, on est où ? Ils écrivent. Ils vont te dire que nous, on écrit. On écrit sur nos pages Facebook. Mais Mélenchon aussi écrit sur sa page Facebook. Mais à côté d'écrire, Mélenchon parle. Il prend son téléphone. Il allume son téléphone. Il fait son live. Il est là. Il fait son live Mélenchon. Il parle au peuple. Tu vas regarder, il y a 15 000 personnes connectées. 25 000 personnes connectées. Marine Le Pen fait la même chose. Elle prend son téléphone. Il fait son live. Tu vas regarder 15 000 personnes connectées. Mais quand tu vas demander aux Gabonais que, mais enfin... Nous, ces hommes politiques-là, vous parlez quand ? Ils ne parlent pas. Ils ne savent pas quoi dire. Mais subitement, ces élections, tout de suite, ils sauront quoi dire maintenant. Là, ils vont commencer à aller voir, pour rencontrer les populations à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ils auront des sujets. Sujets économiques. Mais voilà un problème économique dans lequel nous sommes. Nous avons une crise sanitaire. Personne ne parle. Vous ne voyez pas les gens parler. Ici, en France, tous les jours, à BFM, les députés défilent pour venir parler, pour venir expliquer au peuple ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée nationale ? Quelles sont les décisions que vous prenez ? Qu'est-ce qui a été évoqué comme sujet ? Quelles sont les décisions ? Vous avez voté quelle loi ? Vous avez contrôlé l'action de quoi ? Ils viennent justifier ce qu'ils font. Au Gabon, tu ne vois jamais ça. Nous sommes quel type d'animaux ? Moi, je vais vous dire, moi, je pense que nous ne sommes pas des lions. Non, l'homme gabonais n'est pas un lion. L'homme gabonais n'est pas une panthère. Il faut arrêter ça. L'homme gabonais n'est pas un éléphant. Parce que les éléphants, tous ces animaux-là, ce sont des animaux qu'on ne dompte pas. Ce sont des animaux qui sont des animaux, des prédateurs. Ce sont des animaux qui se protègent, qui ne blagent pas. L'homme gabonais n'est pas un aigle. Nous ressemblons, quand je regarde vraiment, vraiment je vous le dis, c'est triste mais c'est la vérité. Quand je regarde l'homme gabonais, nous ressemblons beaucoup à des antilopes, des gazelles qui ont peur, qui passent la vie dans la peur. Nous sommes des antilopes, au pomme. Nous ressemblons beaucoup à la gazelle. Ça avait été, la gazelle a toujours peur, la gazelle est toujours là. Elle est en train de regarder, elle mangeait, elle regarde, elle mangeait, elle regarde. Les gazelles ont tellement peur qu'elles donnent debout. Elles donnent debout. Les gazelles ne se couchent pas. La gazelle passe sa vie debout parce qu'elle a peur qu'elle se couche. Quelque chose va se passer. Elle se sent extrêmement en danger lorsqu'elle est couchée. La gazelle dort debout. Les gazelles. Les antilopes dorment debout. L'antilope ne va jamais, vous n'avez jamais trouvé une antilope couchée dans la forêt, jamais, c'est impossible. C'est la peur. Or, le lion dort couché. L'éléphant dort couché. La panthère dort couché. Elle va grimper sur l'arbre là-bas, elle va dormir là-bas. La panthère. Mais nous, tu ne vas jamais voir ça chez l'homme, l'homme noir. Je ne sais pas ce qui énerve l'homme gabonais. Les bongos ont fait tout ce que l'homme, un homme peut faire un peu pour les énerver. L'homme, on refuse même de s'énerver. Le peuple refuse même de se mettre en colère. Là, ils nous ont envoyé, on a, les gens se sont fâchés avec l'affaire de Farjon. Les bongos du Arabon, Farjon. Vous avez dit que Farjon, c'est un enfant. Bon, on vous envoie ce qu'on appelle un enfant. Allez, ils ont envoyé Noureddin. Noureddin, un petit enfant de rien du tout, qui gérait une pizza, une pizzeria. Allez, va là-bas, va les embêter. Petit Noureddin est là, il embête les wangous, il embête les gens. Personne ne parle. Il a viré le gars du recteur de l'UOB. Il vire les gens, il envoie les députés aller partager la nourriture au peuple. Il est là, il est assis, un petit enfant de rien du tout. Et nous, on s'exécute. Parce que nous ne sommes pas des lions. Nous ne sommes pas des panthères, c'est faux. Nous ne sommes pas des gorilles. Le gorille ne blague pas dans la faute. Il ne faut pas emmerder un gorille dans la forêt. Le gorille, vous vous baladez en Afrique. Vous avez déjà vu dans quel village les Africains ont un mâle gorille qui n'est pas en cage. Parce que le gorille, quand il se fâche, il n'est pas aux bêtises. Il va vous faire du mal. Mais nous, nous sommes là, on blague. Nous continuons la blague. Nous blaguons. Nous sommes des blagueurs. Tu ne sais pas quand on se réveille. On va encore être surpris. Quand tu essaies de parler avec certains Gabonais, on leur dit, bon, 2023 arrive. Il ne faut pas se voiler la face. 2023 arrive. On fait quoi ? Plus grave, nous pouvons nous retrouver dans une situation de vacances du pouvoir à tout moment, étant donné que le fauteuil présidentiel est vide. Le fauteuil présidentiel est vide. Ali Bongo est mort. Quand je dis ça, je sais pourquoi je le dis. Bon, on fait comment ? Les gens sont là en train de me... Il fut le sujet. Ou bien, ils vont voter en touche. Ou bien, ils vont te raconter n'importe quoi. Mais on a voté en 2016. Mais on a fait ceci, mes frères. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Les élections, les législatives se sont passées. Les gens qui ont été votés aux législatives siègent à l'Assemblée nationale. Ils siègent. Un mois donné, il faut se réveiller. Bon, on est réveillé. On fait quoi ? Je vous ai dit. Je vous ai dit l'animal. Il faut qu'on change le nom de l'équipe nationale du Gabon. On va mettre les antilopes du Gabon. Parce que nous ne sommes pas des prédateurs. On nous chasse. On nous fait la chasse. On nous fait du mal. Et on ne rend pas. Et on fuit. On se cache comme des antilopes. Ou bien comme des gazelles. Il faut dire les gazelles du Gabon. Arrêtez-moi aujourd'hui vos histoires de lions, de machin. Un peuple. Il y a peut-être des Gabonais qui vont de manière individuelle dire qu'ils sont des lions. Individuellement. Mais je parle du peuple. Je ne parle pas des individus. Le peuple gabonais en tant que peuple. Parce que le peuple est une institution. En tant que peuple. Souveraineté du Gabon. Le peuple gabonais ressemble à quel animal ? C'est ça. Regardez les Américains. Regardez les Américains. Ce qu'ils font. Les Américains. Toutes les... Enfin. Toutes les villes des États-Unis. Les États. C'est à cause d'un homme. Que eux, ils ne connaissaient même pas. Les stars du football. Les stars du basket. Les... Tous les sports. Les acteurs sont rentrés dedans. Les... Les... Tout le monde. Il y a même des gens de... La... La base. Je pense... Minéapolis. La... 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 Parce que la pression est forte. Et le problème, c'est que nous, les Africains, nous n'avons pas remarqué. Nous, les Gabonais, nous nous comprenons. Nous ne remarquons même pas que nous avons fait... Pu faire avancer certaines choses. Quand, lorsque nous avons décidé de nous mobiliser, il y a des choses qui ont avancé. Mais nous ne remarquons pas ça. Parce qu'on s'infantilise. On préfère rester, avoir des comportements de gazelle et des comportements d'antilope. Et on admire les autres qui se comportent comme des lions. Un peu comme la gazelle a peur du lion, mais admire le lion de loin. Voilà. C'est ce que nous faisons, nous les Africains. Les Gabonais en particulier. Voilà notre rôle. En tout cas, j'ai terminé. Que Dieu protège le Gabon. Bye bye.